bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo le mot du jour le mot du jour aujourd'hui est le mot accent accent ce mot a plusieurs significations je vais vous parler aujourd'hui de deux définitions qui sont absolument essentielles à connaître pour vous la première définition l'accent est un signe placé sur une voyelle voyez qu'en français il y a trois types d'accent que nous plaçons sur les voyelles nous avons tout en haut l'accent aigu ici donc uniquement sur la lettre e et nous prononçons et nous avons ensuite l'accent grave qui existe uniquement sur trois lettres a eu la prononciation n'est pas modifié sur le a et le a eu en revanche sur le e avec un accent grave on prononce est donc et est donc l'accent modifie la prononciation de la lettre e ensuite on a un troisième accent circonflexe donc là il existe sur les cinq voyelles a e i o u là encore il modifie la prononciation seulement de la lettre e si vous voulez plus d'explications sur la prononciation des lettres en français je vous invite à regarder une vidéo et un article consacré à ce sujet je vous mets le lien immédiatement donc ça c'était la première définition la deuxième définition du mot accent c'est une prononciation et une intonation particulière d'un grand groupe de personnes on parle par exemple d'un accent régional si on prend l'exemple de la france il ya évidemment plusieurs régions et donc plusieurs accents on parle souvent par exemple de l'accent marseillais de l'accent du nord de la france du l'accent du sud-ouest je vais vous mettre en lien une petite vidéo humoristique d'un humoriste français et marseillais qui parle justement de son accent marseillais quand vous êtes étranger que vous apprenez le français il est très difficile de faire la différence entre les accents que ce soit les accents régionaux d'un seul pays mais aussi les accents nationaux donc par exemple dans les accents nationaux les français n'ont pas le même accent que les belges les suisses les québécois ou les francophones de certains pays africains de chaque pays francophone un accent particulier là encore ce n'est pas toujours évident pour vous qui est étranger de faire la distinction entre ces accents mais pour les francophones natifs la distinction la différence est évidente un l'accent québécois est très connu est très particulier il ya aussi un accent suisse belge alors je vais pas vous imiter les accents je suis pas très forte en imitation je peux juste vous dire que moi j'ai un accent alors j'avais un accent il ya quelques années suisse je ne vois assez marqué parce que je vivais dans cette région et avec le fait de vivre loin de la suisse de ne plus travailler en suisse j'ai perdu petit à petit mon accent mais on l'entend parfois à la fin des mots par exemple quand je dis j'ai un peu un accent accent les suisses les jeunes voix ont tendance à accentuer plus la dernière syllabe prononcée mettre plus plus de temps et plus marqué la dernière syllabe un accent c'est sympa je vais venir vous voyez vous sentez en français de france on va plutôt dire je vais venir en suisse on va plutôt dire je vais venir c'est pas si vous entendez la différence donc voilà donc chaque région mais aussi chaque pays évidemment à un accent spécifique on parle aussi de l'accent des étrangers qui parle une langue donc par exemple vous apprenez le français vous avez un accent quand vous parlez français en particulier si vous avez commencé à apprendre le français en étant adulte c'est très très difficile de ne pas avoir d'accent quand on a appris une langue en étant adulte donc probablement que vous avez un accent qui vient de votre langue maternelle et on peut identifier les accents des personnes en fonction justement de leur langue maternelle donc voilà on dit donc avoir un accent on peut dire ah j'ai un petit accent là j'ai un petit accent suisse on peut avoir aussi un accent prononcé on dit très souvent que les français quand ils parlent anglais ils ont un très fort accent ils ont un accent prononcé un accent français donc le mot accent est un nom masculin substantif un nom masculin on dit un accent ou l'accent et l'apostrophe d'où vient ce mot donc l'étymologie l'origine de ce mot ça vient du latin accentus ad et cantus donc en fait ça vient du mot chant en fait un accent est un chant donc n'ayez pas de complexe à avoir un accent tous les accents sont jolis à entendre les accents régionaux les différents accents nationaux sont intéressants c'est la diversité de la langue diversité de la langue française dans notre cas et vous si vous avez un accent étranger quand vous parlez français ne soyez pas complexé ce qui est important c'est que vous soyez compris donc il faut que votre accent ne soit pas trop fort pour ne pas empêcher la compréhension mais ensuite ne cherchez pas absolument à gommer votre accent à l'effacer c'est aussi une partie de vous votre identité parlons maintenant d'une expression avec le mot accent une expression assez connue mettre l'accent sur quelque chose donc ça signifie faire ressortir un aspect des choses donner de l'importance à quelque chose par exemple dans les formations avec mes étudiants je mets toujours l'accent sur l'importance de la pratique régulière donc mettre l'accent je souligne l'importance je donne de l'importance à ça je fais ressortir cet aspect de la régularité je mets l'accent sur la régularité d'accord voici maintenant la prononce la phonétique pardon en phonétique internationale donc là vous avez à la transcription en alphabet phonétique internationale du mot accent accent vous voyez comment se prononcent les deux c1 et là vous avez en qui est une voyelle nasale donc en fait le mot accent s'écrit avec deux c'est mais il se prononce presque comme le mot accent qui lui s'écrit ax vous voyez que dans ce cas les deux c'est peuvent se prononcer comme un x accent accent d'ailleurs certaines personnes qui ont un accent du sud de la france vont plus le prononcer à 100 à 100 n'a 100 mais c'est assez rare quand même un la prononciation la plus courante en français c'est accent voilà ce mot ce mot accent et vous vous aimez votre accent quand vous parlez français je l'espère je vous dis à très très bientôt sur nathalie fleux